Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor, Orotrepea, Ekaflipfeu, Sacry Eurterre et on est contre Uginac, Feka, Sram et actuellement on n'a pas de cote. Bon ça va être un peu compliqué peut-être le Sram sur la grande map de le choper. Ah mais attendez c'est pas ceux qui j'ai déjà joué tout à l'heure ça ? Mais bien sûr en fait si c'est les mêmes. Ok donc je les ai déjà affrontés tout à l'heure ceux-là, donc c'est un Sram, R, J, H, Feka, Tacle, Uginac, Terre. J'ai pris cette fois-ci la variante redistribution sur Ekaflip, j'ai pas trop l'habitude de jouer avec mais j'ai besoin de pouvoir me sortir du Glyphe du Feka, donc on va voir comment on s'en sort avec ça. J'ai hâte qu'on ait plus besoin de lancer la maîtrise d'un Vogue T1 parce que ça par contre ça me rend fou. Ok, il se pesanteur, très bien. On va y aller comme ça. En vrai comme ça. On va mettre un petit contre là-dessus, un flou. J'aimerais bien mettre une Prémo en vrai mais est-ce que j'ai vraiment... Est-ce que c'est vraiment réaliste ? Je pense que je vais plutôt me mettre comme ça et je vais me barrer en vrai. Parce que je pense que je vais me faire all-in le Feka vers Rush pour me mettre en empesanteur. Ça peut être assez relou. Ok, l'osram a vie, évidemment. Bon l'osram si je le chope, je peux lui faire très très mal parce qu'il est en JAH normalement. Oui, c'est bien ça. Et l'ogis en Phalancteur. Non mais l'ogis en Phalancteur. À moins qu'il ait changé de mode depuis tout à l'heure mais je ne pense pas. Ok, bon le double qui rend fou, ça ça ne change pas. On va se booster un peu. Je vais odor... Ah bah oui, je n'ai pas d'odorat du coup, c'est marrant ça. Le chaton, je vais le mettre bien à distance. Je vais bonne étoile le sacré en vrai. Je vais mettre des PM au Xel. Je pense que je vais rester là avec mon EK. Je ne suis pas trop mal. Pour l'instant, je n'ai pas perdu de PV. Le chaton, je vais le mettre pas mal en retrait. Pas envie qu'il tombe. Bon, j'ai pris une épidémie sur le sacré. Sur le Xel également, il faudra que je fasse gaffe. Mon logique a envie de casser la distance, on le sent. Il faut que je fasse très attention, il faut que je me split. Il ne faut pas que je puisse me prendre le glyphe pesanteur en zone. Il joue au retrait PA et tac. Le Feka, c'est le Feka full entrave qu'on connaît bien. Je vais y aller comme ça. Je pense que je vais lâcher une perfusion. Comme ça. Et à mon avis, je vais bien avancer comme ceci. Ça ne me paraît pas trop mal. Et là. Hop. Ils embêtent un peu. Ah oui, l'épidémie. Oh la vache, les dégâts. Je n'aurais pas dû placer mon épée comme ça, du coup j'ai été con. Bon, je perds l'épée free. Ça dure deux tours en plus. Bon, je n'ai plus d'épée. Il me la clear pour rien du tout. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça c'était obvious. Ce qu'on va faire, ça va être cadran ici. Mon mif, ça va. Le tour d'avant, il m'avait vraiment détruit mon gameplay complètement. Je ne pouvais rien faire. Alors que là, je peux jouer. Donc ça change déjà pas mal de choses. On va venir mettre... Ralentissement. Rouage. Ah oui, donc l'ébène est passé là-dessus. Je vais lui mettre un rouage. Et du retrait comme ça. Je vais me barrer ici. Voilà, là il y a la zone qui n'est pas trop mal calée. J'ai mis l'épidémie. Il faut que je pense à l'épidémie. Je n'ai pas le réflexe de penser à mon placement. Je n'arrête pas de détruire toutes mes invoques en fait pour 100% gratuits pour lui. Là pour l'instant, je suis très mauvais sur cet aspect du combat pour le moment. Le Fekka peut tomber. En vrai, il n'est pas archi-tanky. Donc je pourrais aller sur l'UJI. Les deux font envie. On va voir ce que fait son... Évidemment. Donc là, c'est le moment où on sort la meilleure redistrib. J'ai envie d'y aller sur l'UJI en vrai. Après, il va être très compliqué à tomber son UJI. Peut-être mieux d'y aller sur le Fekka quand même. On va tenter ça. Allez, un peu de crit s'il vous plaît. Petit coup de cake. Je vais aller comme ça. On va essayer de se barrer au mieux. Vas-y, un peu de soin. Ah ! Je n'ai pas pris les dégâts sur le chaton de l'épidémie. Ou alors c'est en fin de tour. Oui, c'est peut-être des dégâts de fin de tour, il me semble. Ça me fait un peu de la peine. Oui. Oh là là, c'est terrible. Je n'aurais pas dû me mettre à 2 PO. Bon, il faut que j'apprenne à jouer contre les SRAM épidémie, que j'ai les bons réflexes qui rentrent. On va voir comment ça se passe. La logis me met un peu au fond. Le problème, c'est que si je vais sur le Fekka... En vrai, le Fekka a pris déjà des dégâts, mais si j'y vais, après, moi, je ne bouge plus. Il va me tacler. C'est un peu compliqué de faire le bon choix. Je peux peut-être y aller en restant juste au bord de la zone, mais j'ai tellement peu de fuite sur un mode Terre, sur le Sacrier, que je ne pourrais jamais me détacler. Étape 3, après, on va voir taper. Ça a le mérite d'être original. Je pense que je vais forcer sur le Fekka. On va y aller comme ça. Il n'est pas Maxi-Tankier, en vrai. Je vais go. Ok. Et là, l'épée, on va venir chercher ça. Bon, le Sram, j'ai assez peu d'espoir de le trouver. Après, bon, qui sait, sur un malentendu, peut-être qu'il est là. Ah, pas d'œuf. Pas trouvé. Ok, bon, le Sacrier est encore relativement bien solide. Bouclier Fekka qui sort sur le Fekka. Bon, il est à éroder. Là, je tape plutôt à l'érosion. Alors, lui, par contre, il n'est pas du tout taclé, mais moi, Manxel, il va être intaclable. Donc, ça, c'est parfait. C'est vraiment une bonne idée d'avoir pris la redistrib sur les K-flips. Alors, par contre, après, ça ne dure qu'un tour. Donc, il faut que je m'éloigne de la zone au max. La limite, ce qu'il aurait peut-être mieux fait de faire, c'est de ramener mon Eka dedans. Ok, bon, il prend la zone aveuglement. Il se régale. Mais ça va, jusque-là, je tiens. Il n'y a plus trop de Téléfrag. J'ai presque envie de full DPS, le Fekka, en vrai. Mes Pétrives ne sont pas boostées, malheureusement. Je peux me caler quelques PA, mais... Bon, je ne suis pas trop trop en danger. Vas-y, je vais full taper. Je vais essayer de forcer les dégâts sur le Fekka. On va voir où ça me mène. Bon, le Sakri, il va être taclé. Après, en vrai, le glyphe... Non, le... Ok, ouais, le Sakri, il va être taclé à ce tour-là, mais après, au tour d'après, c'est ok. Avec son double, là, il peut me mettre pas mal dans la sauce. Non, je prends très très cher. Le problème, c'est que si le... Oh, oui, il reste là, mec. Parfait. Normalement, si je meurs pas, là, c'est pas trop mal. Ok, là, il y a un play à faire, là. En vrai... Je vais faire tac... Tac... Bon, c'était pas full opti comme tour, mais c'est ok. Là, la bonne nouvelle... Alors, là, déjà, mon Sakri, là, il va... Je pense qu'il prend pas trop de dégâts que ça de l'ougi. Et la bonne nouvelle, c'est que moi, je peux me choper le SRAM, en fait. J'ai hésité, en fait, à prendre la zone sur le SRAM, en le mettant ici, par exemple, avec une... Comment ça s'appelle ? Une audace. Mais j'ai préféré y aller comme ça. Bon, là, il me soigne. J'ai hésité à me mettre ma couronne d'épines. J'aurais peut-être dû... Là, je prends pas mal de dégâts, mais heureusement, je suis un Sakri, donc ça meurt pas. Ça, c'est la bonne nouvelle. Normalement, je suis ok. J'ai encore mon pack de sang qui est pas mal. Je suis ok, mais je prends des dégâts, quand même. Ça sort d'où, ça, MDR ? C'est quoi ? Bon, tranquille. Bien se passer. On va venir comme ça. On va venir essayer de se régénier pas mal. Faut que je termine par mutilation. Qu'est-ce que j'ai comme autre sort de tankiness ? En vrai, j'ai pas grand-chose de plus. J'ai 5 PA, là. Je peux faire tech, tech, et tech. Mais par contre, les dégâts que j'ai pris, c'est assez compliqué, là. Bon, le FK est bien amoché. Le SRAM a pris des claques, mais je pensais pas prendre aussi cher sur mon Sakri. J'aurais peut-être pu la chaîne Pupu, là. J'ai hésité. Je pense que je mettais des beaux dégâts. Ah oui, le SRAM me prenait très très cher. J'aurais peut-être dû Pupu à la fin, ouais. J'avais pas le nombre de PA qui m'a rangé, mais... Ce serait vraiment bien que je puisse survivre, en fait. La bonne nouvelle, c'est que j'ai gardé la 25ème heure pour pouvoir la relancer quand je veux. Donc là, je vais la faire. Je vais essayer de râle le SRAM pour que mon ECA puisse jouer. Ça, ce serait pas mal. Ataraxie, OK. Bon. Il se régale sur le retrait, mais moi, normalement, là, je suis OK. Parce que je peux faire tech. 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 Un petit retrait par là. Ce serait bien que j'en mette un cadran, en vrai. Il a 11 PA. Je vais plutôt y aller comme ça, en vrai. Ah ben non, je peux pas. Donc vas-y, je vais remettre le cadran. On va faire un ralentot. J'aurais voulu peut-être... Ah, j'ai mal mis le cadran. L'OUJ a pas pris le retrait. J'ai un peu clutch, là, parce que je pensais, en fait, TP pour replacer le cadran. Mais, en fait, je suis trop con. Je suis en retour de redistrib, donc évidemment, je peux pas. Donc ça, c'était un misplay de ma part, ici. Bon, je prends des dégâts, mais je pense que je survis. Et là, moi, je vais pouvoir y aller à fond, en mode sauvetage de sa crieur. Sauf s'il m'embête et qu'il me bloque. Mais je vois pas trop comment il peut faire. Il a 4 PA. Non, il préfère taper. Vol d'Aji. Normalement, je suis pas trop mal. Ok, il se met en plus dans la zone Feulement. Et là, je vais lui lâcher une chance, par contre, très clairement. Le Fekka, il a... Un stack d'Héros. Je vais lui remettre un. Et je vais venir chercher le soin, comme ça. Je pense que je survis, là. Avec la chance, c'est à peu près fine. En revanche, son Fekka est terminé. Là, je peux détruire le Fekka. Et je peux presque essayer d'aller chercher le Sram en même temps. Parce que là, attendez, j'ai une zone, là, sympa à prendre. Alors après, j'ai pas la variante qui me fait le Vol de Vie en zone. La variante Bain de Sang, la variante de Supply, serait insane, là. Là, je faisais la doublette. En vrai, je pense que je peux tuer le Sram. Je peux tuer soit le Sram, soit le Fekka. Ok, bon, bah, ce sera le Fekka, du coup. On va déjà commencer par mettre la petite punition qui m'est bien. Into. Je vais go. Projection. Comme ça, je termine avec un double Emeraude. J'ai envie de lâcher un supplice, en vrai. Ou alors, je peux Full Rocks. On va y aller comme ça. Comme ça, je prends pas mal de Régène. On va y aller comme ça. On va mettre une des synchros. Oh, mais non, j'ai pas les PM ! Je suis la pire chèvre. Oh, c'est Sade, ça, par contre. Oh, je voulais aller la décrocher moi-même. Mais du coup, là, c'est de la merde. Le tour était pas du tout optimal. Oh, c'est terrible. Bon. Est-ce que le SRAM peut s'inviter ? Là, je suis toujours en chance d'Ecaflip. Je suis pas encore en retour. Je pense pas que le Sacré pourra rejouer, malheureusement. Cela dit, j'ai encore un contre-coup à lâcher. En vrai de vrai. Il y a peut-être un monde dans lequel... Est-ce que, par hasard, si j'y vais comme ça... Hop. Est-ce que là, si je fais, par exemple... Bonne étoile... Et contre-coup. J'aurais peut-être plutôt rien, en vrai. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel je vais rester en vie, là. J'y croque très moyen, mais... En vrai, je tanque, hein. C'est... Hum... Attends, je suis en retour de chance, là, mais je tanque bien. Ouais, bah c'est... Après, j'ai l'impression qu'il a pas beaucoup de dégâts, là. C'est un peu étonnant qu'il me tue pas, en vrai. Euh... Niveau Vita, j'en suis où avec mon pacte ? Ok. Je vais all-in, hein. C'est pas mal, hein. Ouais. Et là, je vais go... En vrai, je vais refaire mon pacte. Je vais y aller un peu full tanky. Je vais faire une épée. Et je vais go comme ça. Ok. Tac. De toute façon, je suis full Vita, donc ça sert pas à grand-chose que je continue à faire quoi que ce soit. L'épée, je vais la coller ici. Voilà, j'ai de la petite zone sympatoche. On peut y aller, par exemple. Comme ça. Hop. Tac. Ma Petriff, elle a combien ? Elle a 5. Ça peut valoir le coup que je la montre, en vrai. Ouais, ça servira pour le tour d'après. De toute façon, là, c'est un peu free, hein. Je me profite, du coup, pour essayer de bien... Bien check mes sœurs et compagnie. Le Shav qui me braille, hein. C'est toujours un kiff. Sacré est en vie. Le Sacré est en vie, les amis. Je sais pas d'où ça sort, mais c'est comme ça. On va y aller comme ça, je pense. Bon, on peut couciner, hein. C'est parti. On va essayer de l'embêter un poil. Ok, bah, ça fait 2-0 contre eux. Bon, le premier, j'avais vraiment galéré parce que pendant 3-4 tours, j'ai pas pu jouer. J'étais full 0 PA, full taclier dans tous les sens. Là, bah, je me suis un peu mieux placé parce que du coup, je commence à comprendre un petit peu le SRAM R. Et j'ai élevé la variante sur les K. Bon, qui a pas été décisive ici, mais ça aurait pu l'être. Mec, t'es violent un peu, par contre, là. Bon, alors, on va s'amuser un peu, tiens. Par contre, les crits, je me fais saucer, hein. J'ai 62% de crits là-dessus, 52% sur le cac aussi. Pas le droit de crits. Bon, je pense que je le recroiserai, lui. J'avoue que le Sacré... Ah, bah, ceux qui disent que le Sacré, maintenant, c'est devenu un jouable, il faut quand même le tomber, hein. Il faut quand même le tomber. Bah, écoutez, là, j'ai beau que j'ai bien, bien mieux géré que la première fois que je les ai croisés. Du coup, je me sens beaucoup plus à l'aise. Je pense que... Je pense que la prochaine fois, je serai assez serein. Parce que maintenant, je commence un petit peu à voir le gameplay, donc je m'adapte. Ok, bah, écoutez, j'espère que ce petit combat vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter pour voir un petit peu mes actualités. Vous avez les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada